Nous allons dans cette vidéo voir comment réaliser un graphique dynamique qui évolue en fonction des données introduites par l'utilisateur. Il suffit qu'il change la date de début ou encore la date fin de la période cible pour que le graphique soit changé instantanément. On va le voir ensemble dans cette vidéo avec ce graphique basé sur l'évolution des prix des matières premières. Alors abonne-toi à la chaîne et active la cloche, active les notifications afin de ne rater aucune vidéo publiée sur la chaîne afin d'accélérer ta carrière. L'entrée de jeu, je vous recommande bien d'ouvrir un classeur Excel ou à défaut de télécharger le support que j'ai mis dans la description afin qu'on puisse avancer tous ensemble. Vous savez c'est en s'exerçant, c'est en pratiquant qu'on peut affûter ses compétences et s'améliorer, devenir tout simplement meilleur. Donc sur la gauche on a l'évolution des prix des matières premières, les prix d'acquisition de matières premières sur la période de janvier à février. Et l'idée c'est de permettre à l'utilisateur de tout simplement sélectionner une période cible. Et en fonction de la période cible qui est sélectionnée, le graphique que nous allons présenter sur l'évolution des prix des matières premières va tout simplement être adapté et automatiquement mis en forme en fonction justement de cette période cible. Donc on va devoir lui permettre en fait de mettre ici la date de départ de la période cible et là la date d'arrivée ou la date fin de cette période cible. Il est souhaitable justement d'utiliser la validation des données afin qu'il puisse indiquer une date début ou une date fin qui correspond effectivement à celle qui figure sur la plage de données. Donc ici on va choisir comme option d'autorisation la liste et on va devoir communiquer exactement la source de cette liste. Donc on viendra cliquer sur la première date, CTRL, SHIFT, touche de direction vers le bas. On a donc l'intégralité de cette feuille de données en rapport avec les dates possibles. Je vais donc cliquer sur OK et là on a la possibilité de sélectionner une date quelconque. Donc je vais copier ça, CTRL, C, je vais faire CTRL, V afin qu'on puisse avoir en date de début une date que l'utilisateur peut sélectionner par exemple le 3 janvier. Et en date fin, il peut mettre une date comme le 15 janvier, pourquoi pas, très bien. On va donc se servir en fait du menu accueil, ensuite des options de mise en forme rapide pour avoir la date en format, super. Donc nous avons ici la date début, la date fin et l'idée c'est quoi ? C'est qu'on puisse avoir un graphique, je vais déjà sélectionner ça, CTRL, SHIFT, touche de direction vers le bas pour avoir l'intégralité de ces données sous forme de graphique. Je vais donc aller dans le menu insertion, je viens sur les graphiques recommandés et je vais choisir l'un des graphiques qui m'est proposé. On prendra par exemple la courbe. Donc je clique là-dessus, OK. J'ai donc ici la courbe de l'évolution des prix des matières premières du 1er janvier, du moins de la date début de cette feuille de données, jusqu'à la date fin qui va jusqu'au 28 février. Donc l'idée comme on était en train de l'expliquer, c'est qu'une fois que la date est changée ici, si l'utilisateur met par exemple 1er janvier, que le graphique soit immédiatement adapté et corrigé en fonction de la période cible. S'il change là, il passe du 15 janvier au 20 janvier par exemple, que le graphique soit immédiatement rallongé pour intégrer les dates supplémentaires et qu'il puisse directement afficher la courbe de l'évolution des prix sur la période qu'a indiqué notre utilisateur ici. Alors, quelle est la méthode dans laquelle vous pensez, par quel procédé pensez-vous qu'on atteindra cet objectif? Mettez dans les commentaires ce qui vous semble le plus approprié pour réaliser cela. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? L'idée en fait, pour qu'on puisse très bien se comprendre, c'est qu'ici on a par exemple sélectionné le 1er janvier. Ça renvoie à quelle référence de cellule? Ça renvoie ici à la cellule A2, n'est-ce pas? On voudrait donc indiquer à ce graphique en sélection de données qu'on a besoin des dates qui vont par exemple de la cellule A2 qui correspond au 1er janvier, à la cellule A21 qui correspond au 20 janvier. Les cellules A21, là ce sera pour les dates et ensuite pour les prix naturellement, ce sera B2, A, B21. Super! Donc l'idée c'est que si jamais ça change, si jamais on passe par exemple au 2 janvier, qu'on insère en fait une fonction ou une formule qui permettra rapidement de corriger ça. Le 2 janvier, ce sera ici A3, n'est-ce pas? Et là, si on change ici, on passe du 20 janvier au 21 janvier, que ceci soit changé naturellement, là on aura B3, mais que ce soit changé en B22 tout simplement. Et là au-dessus, que ce soit également changé par B22. En fait, on a besoin d'une fonction pour nous restituer les références de cellules qui correspondent aux dates qui auront été sélectionnées par notre utilisateur ici. Sachant que si nous venons sur le graphique et qu'on vient directement en sélection des données, vous allez vous rendre compte justement que dans la sélection des données, c'est des références de cellules et non des formules, n'est-ce pas? Et non des fonctions, autant pour moi. Ce sont des références de cellules, idem sur la partie prix, ce sont des références de cellules, n'est-ce pas? Et non des fonctions. Idem sur la partie date, ce sont également des références de données. On a besoin d'indiquer à Excel ou alors au graphique par un moyen quelconque des références de données qui vont fluctuer en fonction de cette période cible indiquée par l'utilisateur. En fait, pour réaliser ça, moi je pense à une fonction intéressante, la fonction index. La fonction qui permet en fait de retrouver des références en fonction d'un certain nombre d'éléments. Donc on va prendre la fonction index. Vous allez vous rendre compte par exemple ici qu'il est écrit renvoie une valeur ou la référence de la cellule à l'intersection d'une ligne et d'une colonne particulière. Ça peut être vraiment indiqué pour réaliser et atteindre notre objectif. Donc je vais ouvrir les parenthèses afin d'activer cette fonction qui a trois arguments. Premier argument c'est la matrice, ensuite le numéro de ligne et enfin le numéro de colonne. Le numéro de colonne étant dans des crochets, cela signifie que ce n'est pas toujours obligatoire d'utiliser un numéro de colonne sauf cas échéant. Donc ici comme matrice pour les dates, on va prendre ceci. On va venir ici sur la gauche et on va sélectionner, n'est-ce pas, l'intégralité des dates. Parce que la matrice correspond en fait à la plage de données qui comporte, qui comprend potentiellement le résultat que je suis en train de rechercher. Donc CTRL, SHIFT, plus de direction vers le bas afin de sélectionner rapidement l'intégralité des dates. Et on ne cessera de le dire sur cette chaîne, l'intérêt est bien de maîtriser des raccourcis Excel qui vous aident à aller rapidement et à gagner du temps. Je vais également utiliser la touche F4 afin de figer les cellules ou alors les références que je viens d'indiquer. C'est super important lorsque vous devez étendre ou faire glisser votre formule pour que ce soit pris en compte sur d'autres cellules. Donc on va prendre point virgule afin d'indiquer à présent le numéro de ligne dont nous avons besoin pour retrouver la référence de la cellule en fonction de cette date. On va utiliser pour cela la fonction équivalent, sachant qu'ici on ne peut pas malheureusement utiliser un numéro de ligne en dur. On va donc devoir recourir à la fonction équivalent qui est vraiment appropriée pour renvoyer la position relative d'un élément dans une matrice et c'est justement de cela que nous avons besoin. Je vais donc ouvrir les parenthèses. Ensuite la valeur cherchée, eh bien on va prendre la première date, la date de départ. On va donc appuyer la touche F4 afin de figer justement la référence de cette cellule, point virgule. J'ai besoin à présent d'indiquer le tableau de recherche. C'est le même que celui que nous avons indiqué pour le premier argument de la fonction index. Donc je reviens sélectionner ça, CTRL, SHIFT, touche de direction vers le bas. On va appuyer sur la touche F4 afin de figer une fois de plus cette référence de cellule, point virgule. On a besoin maintenant de fournir une correspondance exacte. Je ferme donc les parenthèses. Je ferme à nouveau afin de boucler la fonction index. Donc ce que nous avons rédigé là nous permet en quelque sorte de retrouver une référence de cellule à l'image de la cellule A3 que nous avons donné ici en guise d'exemple qui correspond à la date du 2 janvier. Et naturellement si on passe au 3 janvier, on aura besoin de fournir ici comme référence de cellule la cellule A4. Donc ce n'est pas fini. On va mettre deux points. Ça ce n'est qu'une partie de la formule. Je vais donc copier ça, CTRL, C afin de m'en servir pour la deuxième partie de la formule. Je vais faire CTRL, V et j'aurai juste besoin de changer ici la référence de la valeur cherchée. Parce que dans cette partie, on a indiqué comme référence de la valeur cherchée cette cellule parce que là c'est la date de départ. Dans la deuxième partie de la formule, je vais indiquer donc comme référence de la valeur cherchée la cellule E4. N'est-ce pas la cellule E4 que voici ? Qui correspond tout simplement à la seconde date, qui correspond à la date fin de la période cible. Moi je pense que ma formule est plutôt assez bien rédigée. Dans cette première partie, j'ai donc la première référence de cellule. Et dans cette seconde partie, j'ai la seconde référence de cellule qui doit me remonter la référence de cellule qui comporte la date fin. Et cette première partie doit me remonter la référence de cellule qui comporte la date de départ. Et j'en aurai besoin donc pour indiquer tout simplement au graphique que voici, qui devrait être mis à jour instantanément, la référence des cellules qui comportent les dates dont j'ai besoin. Je vais donc valider en appuyant sur la touche entrée. Et là on a un résultat, mais en réalité cela ne veut pas dire grand chose. Le plus important c'est le contenu dont on va se servir ultérieurement. On va faire idem pour retrouver les références des prix. Donc là on a les références des dates. Ensuite on a besoin des références des prix situées sur cette période. On va toujours se servir de la fonction index pour réaliser ça. On va donc indiquer la matrice. Cette fois-ci ce ne sera plus les dates. Cette fois-ci c'est maintenant la matrice des prix. Parce qu'on a besoin de remonter les références de cellules comprenant les prix de la période qui aura été sélectionnée ici. Donc je vais faire CTRL, SHIFT, touche de direction vers le bas. Et je vais appuyer sur la touche F4 afin de figer bien sûr la matrice dont je vais me servir dans la fonction index. Point virgule. Maintenant on a besoin du numéro de ligne. On va toujours comme précédemment utiliser la fonction équivalent. N'est-ce pas? Equivre. Et puis on va indiquer comme valeur chercher la première valeur. C'est la date. On appuie sur la touche F4 pour figer ça. Point virgule. Le tableau de recherche. On reste bien sûr sur le tableau des dates. Parce que justement la recherche s'opère à partir des dates. F4. Et puis correspondance exacte. Là je vais fermer doublement les parenthèses afin de boucler la fonction index. Donc là j'ai la première partie de la fonction qui est assez bien rédigée. Ensuite je mets deux points. N'est-ce pas? Exactement comme ces deux points que j'ai ici. Ensuite je vais donc recopier ça et coller afin de ne pas perdre du temps dans la rédaction de la seconde partie de notre formule. Je vais juste changer les références ici. Donc au lieu de E3 on aura plutôt E4. Très bien. Voilà super. Je vais donc valider ça. Et on a un résultat 7. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus c'est le contenu de cette formule que nous avons rédigée. Et dont on va se servir ultérieurement. Donc comme on l'a dit au début on ne peut pas utiliser des formules directement sur le graphique dans la partie sélection des données. Parce qu'en fait la sélection des données a besoin de références vers une cellule. Et c'est justement cette astuce qu'on va exploiter pour pouvoir adapter notre graphique. On va donc pour cela devoir aller dans le menu formule. Et puis on va utiliser ce qu'on appelle le gestionnaire de nom. Ce gestionnaire de nom va nous aider à attribuer justement une référence à partir d'un nom. Parce qu'en fait dans Excel on a la possibilité d'attribuer un nom à une référence de cellule, à une référence de tableau, à une fonction, à une formule, etc. Et c'est cette astuce qu'on va utiliser à présent. Je préfère d'ailleurs mettre une couleur ici pour qu'on sache que l'utilisateur devra introduire des données là. Donc comme nous l'avons vu jusqu'ici cette formule nous l'avons rédigée afin d'obtenir les références de cellules qui comportent les dates. Donc je vais écrire la date. Et puis ici c'était pour avoir les références de cellules qui comportent les prix. Donc je vais dans un premier temps copier cette formule qui a été rédigée afin d'obtenir des dates. Et nous allons venir dans le menu formule et on va choisir le gestionnaire de nom afin d'attribuer un nom à cette formule qui a été rédigée pour les dates. Et un nom à cette formule qui a été rédigée pour les prix. Pour qu'ensuite on puisse se servir des références de ces noms là afin de moduler notre graphique. Donc je vais venir ici dans le gestionnaire de nom. Je vais prendre nouveau. On va par exemple appeler ça nos dates. Et on va donc coller ici la formule des dates. Très bien. Je vais dire ok. Ensuite je vais copier la formule qui doit me renvoyer les références des cellules comprenant les prix. CTRL-C. Je reviens donc sur mon gestionnaire de nom nouveau. Je vais appeler ça nos prix tout simplement. Et puis je vais coller ici tout simplement cette formule et cliquer ok. Très bien. Donc l'idée c'est quoi ? Cette formule que nous avons copiée ici peut également être comprise par Excel sous l'expression nos dates. Cette autre formule que nous avons rédigée ici c'était pour les prix. On l'a récupérée dans cette cellule. Peut également être comprise par Excel sous l'expression nos prix. Très bien. Donc je vais fermer cela. Et puis on va aller sur le graphique. Clique droit. Sélection des données. Et notre rôle ici c'est de remplacer les références de cellules que nous avions ici en dur par tout simplement le nom de la fonction qui permet de récupérer les références de cellules qui vont être changées à chaque fois que la période cible changera. Donc ici prenez la peine de nous rédiger le nom renvoyant à cette référence que sur la partie appropriée en laissant le nom de la feuille ainsi que le point d'exclamation. Donc ici sachant que nous sommes sur la partie prix on va tout simplement écrire nos prix n'est-ce pas ? On va valider cela. Ensuite sur la partie de l'axe horizontal qui concerne les dates on va venir ici et puis on va écrire nos dates. Et on va valider et puis on va cliquer OK. Voyez-vous on a pu ainsi modifier sur ce graphique dans la partie sélection des données les références de cellules qui pourront ainsi être changées à chaque fois que l'utilisateur va tout simplement changer soit la date de début soit la date de fin. Et puis on va tester ça pour voir si ça marche. On passe par exemple au 5 janvier vous allez voir que le graphique est rapidement modifié. Si je change le 21 janvier je passe par exemple au 2 février le graphique est modifié instantanément. Et voilà on a pu finalement obtenir notre graphique dynamique qui évolue en fonction des données qui sont donc définies par l'utilisateur. Merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin j'espère qu'elle t'a plu. Si t'as pu trouver une autre méthode pour aboutir au même résultat mets dans les commentaires cette méthode afin de partager avec la communauté. Je t'encourage également à regarder la vidéo les 10 fonctions Excel à maîtriser en tant que comptable. Les 10 fonctions Excel qu'il faut connaître absolument en tant que comptable. Et ça fait juste là il faut cliquer là dessus pour la regarder. T'es pas encore abonné à la chaîne ? Qu'est-ce que t'entends ? Abonne-toi à la chaîne, active la cloche, active les notifications afin de ne rater aucune vidéo publiée sur la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !